Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les amis, c'est Sérif ! Salut les loulous, c'est Konno ! On se retrouve pour la vidéo wishlist du mois d'octobre ! Eh ouais ! Avec ce temps merveilleux, vous voyez là-bas ? Oh bah non, il voit de la lumière ! Nous sommes entrés dans la lumière ! Le ciel est de la même couleur ! Il est gris ! Comme moi ! Je suis en gris aujourd'hui ! Il ne fait pas beau en ce moment ! Pensez à vous couvrir surtout parce qu'il fait vachement froid ! Il fait froid ! Les gastros guettent ! Pas du tout ! J'ai pas du tout été malade déjà ! Pas du tout ! Les gastros vous guettent ! Ça fait Konoprof comme ça, avec les petites lunettes ! C'est sympa ! Le duo Serak et Konno lunettes ! Wouhou ! Ah t'es mignon ! Mais donc, ne dévions pas ! T'es beau ! Ne dévions pas ! Nous sommes aujourd'hui sur cette vidéo pour la wishlist du mois d'octobre ! Donc le fameux Shifumi ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Quoi ? C'est toi aussi, c'est toi ! Allez c'est parti ! Le Serak qui commence du coup ! Alors du coup on va commencer par une endoroïde ! Ah ! Une endoroïde de Zagreus ! Oh qu'est-ce qu'elle est belle ! Du jeu Hades ! Ouais, elle est magnifique ! Hades c'est un jeu que j'apprécie beaucoup ! Oui ! C'est un roguelike du coup ! Ouais ! Et pas un roguelike ! Ça veut dire que vous gardez un... Il y a quand même une certaine progression de votre personnage ! Ça va être différent ! Ouais ! Bah Zagreus c'est le fils de Hades du coup ! Et son but c'est de quitter les enfers tout simplement ! D'aller voir les autres dieux ! Ouais ! Bah en fait il a toujours été prisonnier des enfers par son père ! Et il veut se barrer pour aller voir Zeus donc son oncle ! Bah ouais ! Et Hades il dit non tu restes dans ta chambre ! Et du coup bah... Pas dans ta chambre ! Il va envoyer beaucoup de gardiens pour l'empêcher de partir ! Ouais ! Bah les gardiens des enfers ! Donc on a les moires ! On va avoir Cerber vers la fin ! Oh ! On l'affronte pas ! D'inquiète ! Il faut retrouver sa pâté ! Oh ! Que moï ! Pour qu'il nous laisse passer ! Ouais ! Mais voilà ! Je trouve que la Enderoid est très jolie ! Et franchement quand je l'ai vu je me suis dit C'est génial ! Ils ont fait une Enderoid des Egrés ! Bah ouais ! Franchement elle est top ! C'est trop fort ! Franchement elle est top ! Et voilà ! C'est Mutt numéro 5 ! Moi ma place numéro 5 ! Il s'agit de Funko Pop ! Et donc c'est la Funko Pop ! De Kaoru et Ikaru ! De Host Club ! Ouais ! Tu me les envoies pas dans le bord ! Et bah non ! Désolé ! C'est pour te tromper ! Horanaisku Host Club ! C'est un animé hilarant ! C'est ça ! Et j'ai été très surprise de voir les Funko Pop ! Du coup des jumeaux ! Je me dis mais d'où ? D'où quoi ? Pourquoi ils commencent par les jumeaux quoi ? Parce que j'en ai pas vu d'autres ! Alors vous me direz en commentaire s'il y en a d'autres ! C'est étonnant qu'ils commencent pas par Haruki en fait ! Ouais ! Mais c'est les jumeaux ! Donc excellent ! J'adore ! Je trouve ça fantastique ! Et en ce moment j'étais à fond dedans ! Je l'ai pas terminé ! Donc il faut que je le termine ! Mais j'ai eu une période ! J'ai eu ma petite période où je voulais regarder l'animé ! Donc je l'ai regardé et franchement je suis agréable ! Si vous voulez vous marrer avec un manga assez mignon ! Allez-y ! Franchement il est génial ! C'est ma cinquième place ! Alors ma quatrième place ! On est sur une figurine de Megahouse ! Et c'est Joker de Persona 5 ! Ah elle est belle ! Elle a plusieurs accessoires ! On a la dac mais on a aussi le flingue ! On a la dac qu'on peut avoir dans chacune des deux mains ! Et on a aussi le flingue ! La mouche est cassée ! C'est la mouche qui vient nous emmerder ! Enfin qui vient t'emmerder ! C'est pour l'instant ! C'est une raison la Funkoza en ce moment ! C'est incroyable ! Ouais ! Les mouches c'est une heure ! Mais voilà ! La figurine est trop belle ! La 65 c'est un jeu que j'ai pas si beau ! Ouais ! Donc franchement quand j'ai vu cette figurine je l'ai trouvé très joli ! Et ben on reste dans la Funko pour moi ! Et il s'agit de mon ami Roger du merveilleux film qui veut la peau de Roger Rabbit ! Donc là c'est Roger Rabbit avec des petits bisous de sa femme sur lui de Jessica Rabbit ! Donc je suis fan mais vraiment fan de ce film ! Il est vraiment incroyable ! Et je sais qu'il y a eu la Funko Pop du coup de Jessica Rabbit dans la voiture et tout ! Et j'aurais rêvé de la voir ! Mais introuvable ! Et à des prix quand même raisonnables parce que franchement elle était à un prix exorbitant ! Ah bah c'est Jessica hein ! Voilà ! C'est Jessica hein ! Et du coup là en fait c'est le moment où il se fait embrasser par sa femme vers la fin ! Avec tous les petits bisous partout machin etc ! Mon héros et tout et tout ! Donc je suis contente de voir une Funko du coup sur Roger Rabbit ! Donc voilà ! Ouais c'est sympa ! Mais ouais moi j'ai adoré moi ! Si je m'attendais pas à ce qu'il fasse Roger franchement ! Ah si moi je voulais Roger ! Je sais qu'ils l'ont fait en simple ! Je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse ! Mais je pensais pas qu'ils auraient fait celle-ci avec les petits bisous ! Juste le petit truc ! Les petits bisous et la petite pause ! C'est quand Jessica elle le prend dans ses bras et tout ! Elle lui fait des petits bisous partout d'amour ! Oh mon héros mon lapin ! Enfin voilà ! Et après elle lui fait viens je vais te faire un gâteau de carottes ! Et là il est heureux comme un pape ! Mais voilà ! Du coup c'est ma quatrième place ! En troisième place j'ai une figurine ! Ah mon bibi ! FF9 action doll ! Oh c'est une action doll ! Donc on peut le déshabiller ! Oui ! C'est ça qui t'intéresse toi ! Laisse moi finir ! Parce qu'ils ont des accessoires que tu peux customiser ta petite figurine en fait ! Mais c'est une action doll ! C'est pour ça que je dis ça ! Les action dolls sont réputés pour avoir des accessoires où tu peux changer donc déshabiller le personnage et ils sont articulés donc tu peux lui mettre différents accessoires ! Mais voilà ! On a un bibi qui sort ! Mais c'est trop mignon ! C'est un bibi du coup ! Il est adorable ! Il est que des trucs en tissu et tout ! Il est super mignon ! Non non ! C'est adorable ! Il est trop chou ! Ouais ! FF9 c'est un de mes jeux de cœur ! Il faut savoir que je suis un grand fan des FF mais DFF avant le 10 ! Les anciens ! Même s'il y en a certains parmi les 9 premiers dont je ne suis pas méga fan typiquement ! Le 8 par exemple ! Mais pour moi le 9 fait partie de la trinité ! C'est donc le 5, le 6 et le 9 qui sont pour moi les 3 meilleurs opus de la série ! Et je suis hyper heureux de voir qu'on a des produits qui continuent de sortir sur ce jeu ! Parce que franchement il y a de quoi faire ! C'est un jeu culte ! Si vous ne l'avez pas déjà fait je vous le conseille à 1000% ! Parce que c'est un jeu fantastique ! Vraiment fantastique ! C'est cool franchement ! Ma 3ème place est encore une Funko ! C'est comme souvent ! T'as souvent des Funko Pop ! Mais je trouve... On va démentir tout de suite quelque chose ! Funko Pop c'est toujours des Pop avec la même posture, le même visage, les mêmes yeux, avec ce que vous voulez ! Mais là Funko a décidé d'essayer de se rénover un peu ! D'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus sur certaines licences ! Mais non ! Pas sur toutes malheureusement mais sur certaines licences ! Et ma 3ème place il s'agit de la Funko Pop de Luffy et de Meri ! Luffy et Meri ! En fait ce qui compte surtout c'est Meri ! Le Luffy il est très standard mais on a Meri ! Voilà on a Meri ! On a Meri public hein ! Et franchement je suis trop contente quoi de le voir ! Après je t'ai mis aussi l'image dans la boîte de la Funko tout en bas ! Parce qu'elle a pas voulu venir au début ! Et donc on voit derrière la carte et tout ! Enfin la mise en place de cette boîte avec la carte du monde du manga One Piece ! Le Meri qui vogue sur cette carte comme si tu le voyais voguer ! Franchement je suis trop contente ! C'est une Funko Pop en édition limitée ! C'est à dire qu'elle est très très peu... Elle va être très très peu produite ! Donc je suis agréablement surprise de voir ce Meri ! Je suis fan du Meri ! C'est un truc de fou ! Je suis fan de ce bateau ! C'est incroyable ! Je suis plus fan de Meri que de Sony ! Moi j'aime beaucoup les deux bateaux ! Moi je sais pas ! J'ai plus un impact avec Meri qu'avec Sony ! Je pense que pour le moment on a pas encore pu assister à une vraie caractérisation de Sony ! C'est ça ! Alors que le Meri bah on a vu que c'était un personnage à part entière ! C'est ça ! Il avait une âme ! Et d'ailleurs j'adore le fait que dans le manga lui-même ils aient justifié pourquoi ça existe ! Pourquoi c'est possible ! Et qu'ils y aient... En fait qu'ils aient mis des signes avant ! Ouais ! C'est à dire c'est pas juste Oh putain le bateau a une âme et ensuite... Au revoir ! C'est ça ! Non non c'est vraiment... Déjà à Skypiea on peut voir que Usopp constate que le bateau se répare tout seul ! C'est ça ! Qu'il y a des espèces de figures fantomatiques qui se baladent à bord du bateau ! Et là on commence à te dire... Ah oui mais il y a une légende qui dit que lorsque les bateaux sont particulièrement aimés et bien traités par leur équipage... Par leur équipage ! Et bien en fait le bateau gagne une âme ! C'est littéralement un Yokai ! C'est ça ! C'est littéralement le concept d'un objet qui devient un Yokai parce qu'il est aimé et entretenu par son propriétaire ! C'est sous-entendu que Sunny est également pareil ! Mais pour l'instant on n'a pas encore vu Sunny agir de lui-même ! Non mais... Alors qu'on a vu Sunny agir de lui-même à plusieurs reprises ! On a vu Mary agir à plusieurs reprises de lui-même de sa propre volonté ! Et moi j'ai un gros coup de coeur pour Mary ! La séparation avec le Mary c'est déchirant ! Ah c'est horrible ! On pleure tous sur cette séquence ! Ah c'est horrible ! On pleure tous sur cette séquence ! Mais je suis contente de voir qu'il y a une Funko avec Mary ! Et ça c'est vraiment le gros plus ! Il nous faudrait une figurine mais que c'est un beau truc ! Du Mary et du Sunny ! Un beau Mary ! Il y en a des trucs très beaux ! C'est ma 3ème place du coup et je suis fière du Mary qui soit là ! Alors moi pour ma 2ème place il y a beaucoup de monde ! Donc c'est des ultra details figures de Captain Tsubasa ! Oui ! Il y en a 6 ! Ah c'est un lot de 6 ! Non elles sont vendues séparément ! Mais il y en a 6 ! On a Tsubasa, Misaki, On a Hyuga Kojiro du coup ! On a Matsuyama, On a Wakabayashi, On a Wakashimasu et Wakabayashi ! C'est ce que j'allais dire ! Il y a un soucis dans le personnage ! Voilà ! Il y en a 6 pour l'instant ! Donc c'est les numéros 623 à 628 ! Ouais ! Du coup ! Et c'est super de tomber sur des produits Captain Tsubasa ! Surtout que ça a l'air d'être les apparences d'origine ! Ouais ! Du manga ! Pas de l'anime ! Ça a l'air vraiment tiré du manga ! C'est ça ! C'est vraiment sympa ! Elles sont vraiment jolies ! Elles ne sont pas très grandes ! Elles ne font même pas 10 cm ! Vraiment ! Ça fait une belle petite collection ! Si tu aimes Captain Tsubasa ou Olivier Tom ! Pour ceux qui connaissent le titre en français ! Pour ceux qui connaissent le nom en VF ! Voilà ! Ça fait une belle petite collection des personnages principaux du coup ! Du manga quoi ! Au début j'ai cru que Matsuyama c'était Misugi ! Ouais ! Mais euh... Parce que je trouve que Misugi il est plus important que Matsuyama dans le manga ! Oui ! Mais ce que je me dis c'est que... Misugi je crois qu'il apparaît pas tout de suite ! Non il apparaît bien plus ! Je suis pas sûr qu'il apparaisse dès la première... Dès la première année ! Donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas dans la collection ! Ah ils ont peut-être fait par année l'apparition ! Mais bon pour moi la Toro elle apparaît peut-être pas non plus dans la première année ! Ah non c'est... Oui puisque Kongilou il a la tenue de la Toro ! Donc euh... Voilà je comprends pas ! Je comprends pas pourquoi ils ont terminé celui-là ! Pas grave ! Peut-être que Matsuyama est plus populaire je ne sais pas ! C'est possible hein ! Peut-être que Matsuyama est plus populaire j'en sais rien ! Mais euh... En tout cas voilà ! Captain Tsubasa c'est... C'est culte ! C'est le manga de football par excellence ! C'est juste culte ! C'est le manga culte ! Alors... Probablement les plus jeunes diront que c'est probablement Inazuma hein ! Oui ! Le manga slash anime culte sur le football ! Non ! Mais pour nous c'est Captain Tsubasa à fond ! Bah oui ! Et puis Inazuma il a pris sur Captain Tsubasa sur euh... J'ai envie de dire pourquoi pas ! Après moi Inazuma ça ne m'intéresse pas spécialement ! Mais ils ont le droit de s'inspirer de ceux d'avant ! Ah bah bien sûr ! De toute façon si on parle là-dessus sinon tout est une copie d'autre chose hein ! Mais là ils s'inspirent c'est très bien ! Franchement ils font... Mais voilà ! Captain Tsubasa pour moi ça reste un manga culte ! C'est pareil hein ! J'ai les DVD en bas ! Et légendaire hein ! Ca reste un manga slash anime culte ! De notre enfance et tout ! Ah mais grave ! De l'enfance de nos parents aussi ! Ma mère regardait Captain Tsubasa ! Ah mais ma maman aussi hein ! Elle regardait quand elle... Quand elle arrivait en France euh... Ha ha ! Machine manga ! C'est parti hein ! Elle a découvert ça et puis voilà ! Donc voilà ! C'est cool de voir des produits Captain Tsubasa ! Euh... C'est toujours très cool ! De voir des produits Captain Tsubasa ! Tout simplement ! Ma deuxième place ! Ma deuxième place ! Si j'avais toute la plus peur ! Il s'agit... Je rembobine... Zzz ! Il s'agit d'une figurine de... euh... Limul ! Mais euh... Enfin du... Enfin du manga Limul ! Et il s'agit de... Milim Nava ! Je l'avais vu celle-là ! Du coup ! Elle fait... C'est euh... Alter qui la... Qui la sort... Donc euh... Le fabricant Alter ! Elle est magnifique ! Elle est simple ! C'est Milim quoi ! Avec Limul dans les bras ! Avec Limul dans les bras ! C'est la plus simple possible ! Mais... Avant que je vois la plupart des produits que j'ai sur ma liste ! Mais voilà ! J'avais envisagé de la mettre ! Mais je me suis dit que tu l'aurais probablement dans la tienne ! Donc j'essaie de trouver d'autres choses ! Et j'ai fini par trouver d'autres choses ! Mais je l'avais vu ! Et je la trouve très jolie ! Elle est magnifique ! Elle est simple ! Elle est sans fioritures ! Elle est parfaite ! C'est Milim ! C'est le personnage en lui-même ! C'est lui ! C'est comme ça ! Voilà ! Et je la trouve fantastique ! C'est donc une petite Milim que je n'ai pas dans ma collection ! Donc il faudrait que j'essaye de me procurer une Milim du coup ! Mais voilà ! En tout cas elle est magnifique ! Elle est très jolie ! Ben ouais ! Première place pour Monsieur ! Alors on repart chez Megahouse ! Il nous faut une précieuse GM series ! De Garumon ! Oh il est beau ! Elle est trop belle ! Elle est magnifique ! Elle est trop trop belle ! C'est... Vous savez je suis un grand fan de Digimon ! Ah ouais mais alors surtout de Garumon ! Et euh... C'est pas mon préféré ! C'est pas vraiment ton préféré ! Mais voilà quoi ! Mais c'est un de mes chouchous ! Un de tes chouchous ! Et euh... Franchement quand j'ai vu cette figurine de Garumon ! Je me suis dit... Oh ! Elle est belle ! Oh my god ! Et encore il y a d'autres ! Je vous tease un petit peu ! Il y aura encore un produit Digimon ! Je crois le mois prochain ou en décembre ! Qui est incroyable ! Vraiment vraiment incroyable ! C'est... T'es pas prête ! Ben je suis jamais prête ! T'es pas prête pour ce que j'ai trouvé ! T'es pas prête pour ce que j'ai trouvé ! Je suis jamais prête ! Mais euh... Ce Garumon il est magnifique ! Le niveau de détail est complètement dingue ! J'avoue il est très très... Bon on dirait qu'il se tient sur un brownie ! Mais bon ça c'est autre chose ! Ha 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 ! Il a faim ! Qu'est-ce que tu veux ! Il a mangé son socle ! Il a peut-être faim ! Il a mangé le reste du socle ! Et c'est pour ça qu'il y en a qu'un tout petit morceau ! Mais il est très 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 beau ce Garumon ! Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Il est magnifique ce Garumon ! Garumon ! Ben allez à toi ! Alors ma première place va peut-être surprendre beaucoup ! C'est pas une Funko ! C'est pas une figure ! C'est une Endoroïne ! Et c'est... C'est une figurine alors ! Oui ! Et c'est une Endoroïne de Misuzu Kamiyo ! Du manga R ! Ah oui ! C'est pas ça ! Quand tu dis Misuzu je dis je connais ! Mais ouais ! Du manga R ! Il s'agit de la Endoroïne ! Ce manga si vous ne connaissez pas... Si vous êtes déprimés ne regardez pas ! Si vous ne connaissez pas... Vous nous remerciez ! Au début c'est très bien ! Et la fin... Préparez les mouchoirs ! C'est très mouchoir ! Préparez les mouchoirs ! Pour la fin ! C'est très très mouchoir ! Je vous dis direct ! Mais ce manga est beau ! Oui c'est magnifique ! Il est très très beau ! C'est une tragédie de toute manière ! Mais c'est magnifique ! Il est très très beau ! Et je suis très contente de voir une Endoroïde de ce personnage ! Ouais je suis très surpris aussi qu'ils en sortent ! Il n'y a jamais eu ! Parce que c'est assez vieux en plus ! Oui ! Il n'y a jamais eu ! Il y a eu des produits donc des figurines ! Ça a plus de 15 ans ! Et... Des vraies figurines de ce personnage ! Il n'y a rien eu depuis quoi ! En tout cas ! Je n'ai pas vu d'actu ! Bah non ! Il n'y a rien ! Sur ce manga ! Un reboot ! Une fin alternative ! Ou je ne sais quoi d'autre ! Il n'y a rien 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 ! Le film sorti longtemps ! Qui rappelle la série ! D'ailleurs pour ceux que ça intéresse ! Le film ! C'est une histoire alternative ! Une fois de plus ! Ça ne raconte pas le manga en accéléré ! C'est ça ! Donc ça vaut le coup de regarder l'animé ! Et de regarder le film ! Et ensuite seulement regarder le film ! Evitez de le faire dans l'autre sens ! Vaut mieux regarder l'animé en premier ! Et si ça vous intéresse bien sûr ! Et ensuite de regarder le film ! Mais une fois de plus si vous êtes déprimé ! Evitez ! Voilà ! C'est ce que j'allais dire ! Evitez ! Si vous êtes déprimé ! Nous nous déchargeons de toutes responsabilités ! Exactement ! De ce qui va s'en suivre après ! De toute la maltraitance de Kleenex ! Qu'il pourrait y avoir ! Les pauvres Kleenex ! Mais voilà ! Je suis très 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 heureuse ! Et très surprise ! Ouais pareil ! Je suis très très surprise ! De voir un produit dérivé de ce manga ! De ce personnage ! Surtout qui est très poignant ! Et franchement ! Trop contente ! Ouais ! J'avoue ! C'est vraiment beau ! Je suis très contente ! Du coup ! Et il sort le 26 octobre ! Du coup elle sort le 26 octobre ! Moi je ne sais pas du tout quand ça sort au gros du moins mes produits ! Et en fait j'ai vraiment hâte de voir les autres ! Je sais qu'elle a son petit corbeau qu'elle a toujours avec elle ! Aussi en accessoires ! Il y a le petit corbeau ! Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a d'autre ! Parce que j'ai pas vu d'autres accessoires à part elle en normale et elle avec le corbeau ! Donc j'ai hâte de voir s'il y a autre chose qui rappellerait un petit peu le petit clin d'oeil du manga ! Donc voilà ! Donc voilà ma première place du coup ! Et ouais ! Ta wishlist est terminée ! On vous invite à mettre votre wishlist ! En bas ! Deux commentaires ! Et c'est vrai qu'on est méchant, on n'est pas discipliné ! On a oublié de préciser au début qu'évidemment les dates dépendent en fonction des sites ! Voilà ! Son sujet à controverse ! Typiquement j'avais vu Zagreus daté en décembre ! Ouais ! Et en cherchant pour cette vidéo j'ai vu qu'il était daté en octobre sur un autre site ! Ouais c'est ça ! Les dates ne sont pas à prendre avec des pincettes ! Les sites ne sont pas d'accord, il y a des retards ! Et d'autres les ont en exclusivité avant d'autres ! Et d'autres les ont en exclusivité avant les autres ! Donc prenez toujours les dates avec des pincettes ! Exactement ! On vous invite vous à mettre votre wishlist en commentaire en dessous ! On a hâte de vous lire ! Exact ! Merci à tous ceux qui mettent leur wishlist depuis le début ! On voit que ça vous plaît bien ! Merci à ceux qui sont toujours là ! Ouais ! Merci à tous ceux qui sont encore là ! Vous me faites de gros bibis ! Mettez un hashtag ballon ! Hashtag ballon carrément ! Bah ouais ! Mettez un hashtag ballon si vous êtes encore là ! On saura que vous avez regardé jusqu'au bout ! On saura que vous avez regardé jusqu'au bout ! On sait que vous êtes des vrais ! C'est ça ! On vous fait plein de bibis ! Et on vous dit à ciao ! A la prochaine ! On se retrouve au mois prochain pour la prochaine ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501